Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque matin, juste avant 9h. Alors, c'est la saison des salsifis et Christine de Saint-Jean-de-Luz, une ville que nous aimons beaucoup, vous demande comment les cuisiner, une petite recette de salsifis. Alors, il faut s'armer d'un peu de patience. Vous en cuisinez ? Oui, je l'ai déjà fait. Ça colle au droit, hein ? Oui, et pas toujours facile à digérer. Non mais surtout, ça colle au droit. Ça colle au droit, vous avez raison. Alors, moi, le salsifis, c'est un bon souvenir, un vieux souvenir d'apprentissage. Parce que, quand j'étais dans l'Aveyron en apprentissage en cuisine, chez les surfages galtiers, on faisait les salsifis. Elles revenaient du marché de Rodez et il y avait ces grands tubes noirs. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Et donc, du coup, c'est là que j'ai appris à faire le vrai salsifis, qui est d'ailleurs délicieux, qui n'a rien à voir avec les salsifis en boîte. Et ça, il faut le faire manger aux enfants. Sauf qu'il faut s'armer d'un peu de patience. Deux choses. Soit on prend des petits gants, on achète des gants en plastique. Parce que, vraiment, ça colle au doigt et ce n'est pas très agréable. Alors, déjà, on prend un économe et on épluche ce grand bâton noir. Et donc, il y a comme une petite sève. Ensuite, on les met dans un bain avec du jus de citron. Sans les essuyer ? Ce n'est pas la peine ? Non, moi, je les mets directement dans l'eau. Ça évite qu'ils noircissent un peu comme les artichauts, finalement. Exactement. Et alors, dans une sauteuse, donc dans une poêle, on met de l'huile d'olive, un petit peu de beurre. Moi, je les coupe en tronçons, puis après en deux, comme une carotte. Et alors, on les fait revenir un petit peu. On ajoute un petit peu de sucre pour permettre de les caraméliser. Et ensuite, on met un petit peu d'eau et on laisse cuire tout doucement à feu doux. Alors, soit, moi, je mets... Après, je rajoute un petit peu de miel. Donc, je sucre un tout petit peu et je mets du miel, comme ça, ça désarome. Il y a une douceur. Exactement. On peut les cuire avec... On démarre la cuisson des salsifis. On coupe, on les met à l'intérieur avec le bouillon des coquillages. C'est délicieux. Moi, je l'adore aussi en gratin. Ben oui, j'allais vous dire, c'est bon en gratin. Je l'adore aussi en gratin. Donc là, à ce moment-là, on les épluche, on les coupe. On les cuit un petit peu dans de l'eau pour les attendrir. Comment vous faites ? Ben non. Moi, je mets dans l'eau, mais je ne me suis jamais posé la question. Ça me paraît assez logique. Alors, en fait, on les met dans l'eau. Ensuite, on les sort. On les met dans de la crème avec du lait. Et là, on les cuit dans un plat à gratin. On y ajoute un petit peu de fromage à la fin. Ou même, on peut en faire une purée. Cuit dans de l'eau, après du lait, après des épices. Et là, vous mixez, ça vous fait une bonne petite purée pour accompagner une bonne viande, une poitrine de veau braisée. On peut y mettre plein de choses. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment le super légume de début d'hiver. Vous nous avez rendu le salsifis très sympathique. Le coup du gratin, c'est très bien pour les marmots. Exactement. Et on se retrouve demain vendredi. Demain.